Bonjour à tous, dans le chapitre la conservation des génomes, vous avez vu la première vidéo sur la notion de clone. Aujourd'hui, on s'attaque à la lignée clonale. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Les cellules somatiques constituant les tissus sont donc des clones. Elles ont toutes la même information génétique. Une erreur de réplication dans l'une d'elles va être à l'origine d'une mutation. Grâce au taux d'erreur de l'ARN polymérase, il est possible de calculer le nombre moyen de mutations présentes dans un organisme complet. Prenons un individu d'un mètre 70, 70 kg. Il va être constitué en moyenne de 3 à 10 puissance 13 cellules. Il va nous falloir calculer le nombre de divisions totales qui ont été nécessaires pour fabriquer ce nombre de cellules. Si nous prenons ce schéma, nous voyons que pour produire 1, 2, 3, 4 cellules, il a fallu procéder à 1, 2, 3 divisions. Pour produire 8 cellules, il a fallu procéder à 4, 2, 7 divisions. Donc le nombre de divisions nécessaires pour produire un nombre de cellules est égal au nombre de cellules moins 1. 8 cellules, 7 divisions. 4 cellules, 3 divisions. Donc pour produire notre être humain d'un mètre 70, 70 kg, il a fallu 3 fois 10 puissance 13 moins 1 division. Or, pour chaque division, il y a un taux moyen d'erreur de 10 moins 9. Donc le nombre total de divisions multiplié par le taux d'erreur de l'ARN polymérase va nous donner le nombre total de mutations de cet organisme. A savoir, 3 10 puissance 13 moins 1 fois 10 puissance moins 9. Alors, ça va être très compliqué, on est en puissance 13 moins 1. On va donc faire une approximation. On va donc mettre environ 3 10 puissance 13 fois 10 puissance moins 9. On applique les règles des puissances, ce qui nous donne 3 10 puissance 4 mutations dans un organisme de 70 kg pour 1 mètre 70. Et encore, dans ce cas, on ne tient pas compte de toutes les divisions qui ont servi au renouvellement cellulaire, comme par exemple les cellules de votre peau, de votre intestin, qui se renouvellent régulièrement. Il y a donc eu, chez cet individu, un nombre de mutations bien supérieur à 3 10 puissance 4. S'il y a autant de mutations dans un organisme, on peut se demander quel va être le devenir d'une lignée clonale obtenue par mutation. Voyons un exemple de phénotype lié à une mutation de la séquence codante d'un gène. Les mutations somatiques conservées dans les cellules issues de divisions cellulaires finissent par disparaître à la mort de l'individu, alors que celles qui touchent les cellules germinales sont transmises si la cellule touchée participe à la fécondation. Dans ce cas, la mutation provoquera l'apparition d'un caractère héréditaire. Une mutation sur un gène a donc une conséquence à l'échelle moléculaire, cellulaire et à l'échelle de l'organisme. En effet, la séquence d'un gène est responsable de la séquence en acide aminé, qui elle-même déterminera la conformation spatiale de la protéine, qui pourra alors être fonctionnelle ou non fonctionnelle. A ce moment-là, la cellule ne fonctionnera pas. Si la cellule ne fonctionne pas, le tissu dont elle fait partie ne fonctionne pas. Si le tissu ne fonctionne pas, l'organe dont il fait partie ne fonctionne pas. Nous allons donc avoir une modification à l'échelle de l'organisme. Prenons l'exemple de la phénylcétonurie. C'est une maladie génétique rare liée à un déficit en phénylalanine hydroxylase. Ce déficit entraîne une accumulation de phénylalanine dans le sang et dans le cerveau, provoquant une anomalie de la substance blanche et provoquant des troubles neurologiques. Cette maladie est détectée dès la naissance. On pratique un test de gutterie, c'est-à-dire qu'on va piquer le talon de l'enfant et on va récupérer quelques gouttes de sang sur un buvard et on va pouvoir mesurer le taux de phénylalanine dans le sang de cet enfant. La phénylalanine hydroxylase est produite selon un programme génétique très précis et une mutation du gène de structure portée par le chromosome 12 peut entraîner la formation d'une protéine à activité réduite ou nulle. Cette enzymopathie est une maladie héréditaire récessive autosomique. Elle n'apparaît que si les deux parents sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils possèdent un allèle responsable d'une phénylalanine hydroxylase normale et un allèle responsable d'une phénylalanine hydroxylase anormale. Cette pathologie ne va donc apparaître que si l'enfant reçoit les deux allèles mutés, en l'occurrence dans 25% des cas. L'incidence est environ 1 enfant sur 16 000, ce qui correspond à 1 hétérozygote sur 60 dans la population. Le gène de la phénylalanine hydroxylase est très polymorphe. Il existe plusieurs allèles pour ce gène. L'allèle de référence est l'allèle phénorme. L'allèle phé 6 permet un phénotype sain, alors que l'allèle phé 3 aboutit à une fétilcétonurie sévère et l'allèle phé 4 a une fétilcétonurie moyennement sévère. La comparaison sous anagène des allèles révèle pour l'allèle phé 3, en position de nucléotide 331, la substitution d'une cytosine par une timine, provoquant l'apparition d'un condostop en position 111 de la chaîne d'acide aminé. La protéine est alors incomplète. On parle de mutation non-sens. Pour l'allèle phé 4, on remarque au nucléotide 473 la substitution d'une guanine par une adénine provoquant l'apparition d'une glutamine à la place d'une arginine en position 158 de la chaîne d'acide aminé. La protéine est modifiée mais active car on sait que, dans le cas d'un allèle phé 4, la maladie est moyennement sévère. On parle de mutation faux sens. Pour l'allèle phé 6 au nucléotide 696, il y a une substitution d'une adénine par une guanine. Ceci ne provoque pas de modification d'acide aminé. On parle de mutation silencieuse car il n'y a alors pas de changement de la conformation spatiale de la protéine. Voilà pourquoi les individus qui présentent l'allèle phé 6 présentent un phénotype sain. Nous venons de voir qu'une mutation touchant la partie codante d'un gène va avoir une répercussion sur les cellules touchées par cette mutation et comme ces cellules forment un clone ayant normalement un rôle précis dans l'organisme, c'est tout l'organisme qui ne fonctionne pas correctement. Voyons maintenant ce qui se passe quand la mutation a lieu sur une séquence régulatrice. Prenons l'exemple d'une mutation qui a lieu dans une lignée germinale sur la séquence régulatrice d'un gène impliquée dans une bêta thalassémie. Une bêta thalassémie est une maladie du sang qui va concerner la production d'hémoglobines. Vous savez, cette molécule qui est chargée de transporter principalement le dioxygène grâce à ces atomes de fer qui se trouvent dans ces structures particulières appelées des M. 1, 2, 3, 4 M. Pourquoi 4 ? Parce qu'il y a 4 globines, 2 globines alpha et 2 globines bêta. Il existe un seul gène codant pour la globine bêta sur le chromosome 11. On a recensé de multiples mutations qui aboutissent à des formes plus ou moins graves de la maladie. Il a été constaté que parfois, un individu n'exprime pas du tout la globine bêta alors qu'il possède 2 allèles codants non mutés. Ainsi, si après la naissance, nous avons autant de globines alpha que de globines bêta, nous allons pouvoir fabriquer de l'hémoglobine normale qui pourra transporter le dioxygène. En absence de globines bêta et en présence uniquement de globines alpha, l'hémoglobine ne sera pas stable, les globules rouges vont mourir. Le malade présente alors une anémie en globules rouges et son tissu osseux essaie de produire de plus en plus de globules rouges. Je vous rappelle que la lignée hématopoïétique est une lignée clonale qui se forme à partir de cellules souches situées dans la moelle rouge des os comme le fémur ou l'homoplate. Ce tissu osseux va alors augmenter de volume entraînant une déformation squelettique et ce cas nécessite donc une transfusion à vie pour corriger l'anémie et supprimer la production intensive de globules rouges. Ainsi, une mutation peut avoir lieu sur la séquence codante d'un gène ou sur sa séquence régulatrice. Dans tous les cas, cela a un impact sur le phénotype moléculaire, cellulaire et macroscopique des individus. On peut observer des effets phénotypiques de l'accumulation de plusieurs mutations somatiques. On peut citer par exemple la leucémie myéloïde ou le syndrome myélo-prolifératif. Cette maladie est caractérisée par une production excessive et persistante au sein de la moelle osseuse de globules blancs. Une partie des globules blancs anormaux sont des cellules immatures dont le développement n'est pas fini quand elles passent dans le sang. Cette maladie est liée à l'apparition d'une anomalie liée à la fusion de deux chromosomes dans les cellules sous-schématopoïétiques. Il y a alors apparition d'un petit chromosome anormal appelé le chromosome Philadelphie du nom de la ville où travaillaient les deux chercheurs qui l'ont découvert en 1960. Il y a assemblage par erreur d'un gène du chromosome 9, le gène ABL avec un gène du chromosome 22, le gène BCR. Cela crée le gène appelé BCR-ABL présent uniquement dans les cellules anormales, pas dans toutes les cellules du corps. Ce gène produit une enzyme, la thyrosine kinase, elle-même responsable de la production accrue des globules blancs. Cette anomalie génétique est donc acquise par les cellules souches anormales et n'est donc pas héréditaire. Les causes de son apparition sont encore inconnues. C'est donc l'élévation de la charge en cellules présentant le gène BCR-ABL qui est à l'origine de l'augmentation des globules blancs anormaux. Cette élévation de charge en cellules anormales correspond donc à l'évolution d'un clone muté au sein des cellules souches. Il y a eu absence de réparation de l'anomalie génétique ayant permis de la conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.